Et bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va se concentrer sur la bannière qui va sortir demain, à savoir la bannière de Keqing. Et cette bannière c'est une bannière assez spéciale parce que ça va être la première bannière qui va nous mettre en avant un personnage qui existe déjà dans le jeu, mais surtout un des personnages qui est dans la bannière permanente. Donc un personnage qu'on peut avoir tout le temps quand on perd des 50-50. Pour rappel, la bannière ça va être Keqing en main 5 étoiles. Donc vous aurez 50% de chance quand vous avez votre 5 étoiles d'avoir Keqing en garantie. En 4 étoiles on retrouve Barbara, Ning Wang et Bennett. Et en gros je voudrais parler un peu de ce nouveau style de bannière qui est tout nouveau parce qu'on passe maintenant de 3 semaines pour un nouveau personnage comme Xiao suivi de 3 semaines d'un autre nouveau personnage pendant un événement comme la 1.2 à maintenant 3 bannières de 2 semaines. Et donc là on a eu Xiao pendant 2 semaines, maintenant on va avoir Keqing et ensuite on aura un autre personnage qui est censé être un nouveau personnage. Je pense qu'il va falloir faire très attention et surtout bien lire les détails de la bannière dès qu'elle sera sortie demain. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas tout dit sur la nouvelle manière d'invoquer. Et surtout on ne connaît pas encore le pattern. C'est à dire qu'on ne sait pas si après Keqing il y aura un nouveau personnage ou est-ce qu'il y aura un nouveau rerun. Peut-être qu'il y aura un personnage comme Venti donc un limité qui va être remis en avant ou alors ils vont continuer la suite des personnages permanents dans la bannière donc Diluc, Chi-Chi, Jin etc. qui restent. Donc il faudra vraiment faire attention. Et aussi je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va marcher. Donc pour l'instant sur une bannière qui met en avant un nouveau personnage comme ici Xiao. Lorsque vous tirez un personnage 5 étoiles pour la première fois il y a 50% de chance qu'il s'agisse de Xiao. Si ce n'est pas le cas, le personnage sera donc garanti lors de votre prochain tirage. Donc ça c'est la base du système d'invocation. Vous avez un 50-50, vous le ratez, vous recevez donc soit Jin, Diluc, Chi-Chi, Keqing ou Mona. Et le 5 étoiles d'après vous aurez Xiao. Mais vous voyez qu'ici par exemple il y a 6 personnages 5 étoiles possibles d'avoir sur une bannière limitée. Maintenant on va imaginer que ça va être Keqing qui sera mise en avant ici. Donc elle aura sa petite flèche verte etc. Est-ce qu'à côté il y aura Mona, Diluc, Jin et Chi-Chi, point. Ou est-ce que Keqing sera encore une fois dedans ? A savoir que même si vous manquez votre 50-50, vous avez une possibilité d'avoir une Keqing. Ça va être quasiment impossible à vérifier parce qu'on ne peut pas savoir si on reçoit Keqing, si c'est celle de la bannière ou celle des personnages permanents. Et si ce n'est pas le cas, il y aura par exemple Keqing ici et il vous restera plus que 4 personnages que vous pourrez avoir si ce n'est pas elle. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va vraiment falloir bien regarder les détails, bien regarder quel personnage on peut avoir en option à côté de Keqing. Le plus probable évidemment ce soit juste qu'il y ait Keqing en rate-up et qu'il ne nous reste que les 4 options. Donc ça, ça permet en fait à quelqu'un qui a envie de farmer les personnages permanents, de bien invoquer sur cette bannière parce que vous êtes garantis d'avoir Keqing une fois sur deux. Et si vous ne l'avez pas, vous recevez Mona, Diluc ou Jin et Chi-Chi. Donc vous avez plus de chances d'avoir les personnages permanents et surtout, il n'y a pas d'armes entre les deux. Donc ça va être très ciblé. Bref, dans tous les cas, il va falloir regarder les détails de la bannière, regarder les annonces qui seront faites lors de la sortie parce que ça me paraît un peu louche et un peu flou pour l'instant. Maintenant, je vais vous donner un peu mon avis personnel sur ce type de bannière qui met en avant les personnages de la bannière permanente. Peu importe que vous ayez Keqing, que vous ne l'ayez pas, que vous soyez un fan ou que vous la détestiez, on va prendre maintenant juste de manière générale le fait d'invoquer précisément avec des pierres sur une bannière limitée, des pierres limitées, pour un personnage que vous pouvez recevoir tout le temps. Je trouve que c'est très contre-productif parce que déjà la bannière va durer deux semaines. Donc imaginons vous claquer dedans 200 invocations. Vous avez économisé pour un personnage qui peut arriver bientôt, mais vous voyez, oh, Keqing, je la kiffe, je veux l'invoquer. En gros, vous allez utiliser des pierres sur une bannière qui ne vous apporte que la sécurité d'avoir le personnage tout de suite. Mais si vous attendez et que vous utilisez ces mêmes pierres sur des personnages limités qui viendront plus tard, vous avez quand même la chance d'avoir une Keqing. Encore une fois, juste de l'expérience personnelle, Keqing, je l'ai eu trois fois. Donc certes, ça va varier, mais c'est possible de l'avoir à partir d'un certain montant d'invocation. À chaque fois que vous allez manquer le personnage vedette, donc par exemple Ziao, Zhongli, Albedo, à chaque fois que vous les manquez, vous avez une chance sur cinq d'avoir votre Keqing. Donc je trouve vraiment que c'est une bannière qui est soit pour les méga fans, donc ceux qui veulent absolument ce personnage depuis le début du jeu et vous ne pouvez pas attendre, et surtout vous avez les moyens de dépenser beaucoup, beaucoup de ressources pour un personnage que vous auriez pu avoir dans le futur. Parce que pour moi, l'intérêt en fait de garder tes invocations pour un personnage, c'est surtout le fait que tu ne peux plus l'avoir plus tard. Donc t'es là, Ziao, vous saviez qu'il sortait dès le jour de la sortie du jeu, il y en a qui ont économisé pendant deux, trois mois pour avoir toutes les pierres pour invoquer Ziao. Mais si Ziao par exemple était dans la bannière permanente, est-ce que vous auriez économisé pendant trois mois et dépensé tous vos primogems pour l'avoir sur sa bannière ? Je ne suis pas sûr. Maintenant, il faut en parler, mais sur la bannière Keqing, vous avez trois quatre étoiles, dont deux que j'adore, dont un qui est le meilleur quatre étoiles du jeu, à savoir Bennett. Et Bennett, j'ai l'impression qu'on le retrouve très souvent en ce moment dans les bannières, comme si c'était un peu celui qui va permettre de vendre le personnage cinq étoiles. Je suis sûr qu'il y aura plein de personnes qui vont invoquer sur cette bannière, ne serait-ce que pour Bennett. Donc faites très attention à vos P.T., à vos soft P.T. Et sachez que n'importe quelle invocation, même si c'en est qu'une que vous faites pour avoir Bennett, vous pouvez avoir un 5 stars qui peut vous casser votre système de garantie pour les prochains personnages limités. Cela dit, si vous n'avez pas du tout Bennett, donc si vous ne l'avez pas dans votre box, ça vaut peut-être le coup d'essayer une ou deux fois de l'invoquer. Il y aura également Ning Wang dans la bannière. Par contre, si vous la voulez au point de dépenser des primogèmes pour invoquer sur une bannière où vous n'avez pas forcément envie d'avoir Keqing, dites-vous qu'il y a l'événement où vous pourrez choisir votre quatre étoiles, Ning Wang est dedans. Donc j'ai envie de dire qu'elle ne doit pas vraiment être une raison de craquer, entre guillemets, sur cette bannière, si vous pouvez l'avoir gratuitement. Barbara, c'est un healer gratuit, tout le monde l'a. Donc si vous voulez invoquer pour elle, c'est uniquement pour ses constellations. Et la seule que je trouve intéressante, ce serait la C6. Et même pour ça, si vous ne la jouez déjà pas, vous n'allez pas commencer à la jouer parce que vous avez le C6. Donc en vrai, de mon côté, invoquer sur cette bannière pour les quatre étoiles, ce serait super tentant parce qu'il me manque la meilleure constellation de Ning Wang et une constellation que j'attends vraiment sur Bennett, à savoir trois niveaux en plus sur l'ulti, ce qui est assez ouf pour monter l'attaque de toute la team. Mais même en sachant ça, je pense que je ne vais pas invoquer une seule fois sur cette bannière. Première raison, je vais pouvoir choisir Ning Wang et avoir mon C6 avec l'événement. Deuxième raison, Bennett, il est super fort, même en C4. Et son C5, éventuellement, un jour, je vais retomber sur Bennett sans faire exprès. Ça peut être sur une bannière d'armes, ça peut être sur n'importe quelle bannière, vous pouvez avoir Bennett. Je ne vais pas rentrer dans les détails de est-ce que vous devriez invoquer pour Keqing dans cette vidéo. Je veux juste parler du fait et de la conception de cette bannière qui, moi, me paraît un peu étranger. Je reparlerai demain dans une vidéo où je vais faire un showcase de Keqing, donc je vais lui remettre ses artefacts, lui donner une arme. On va la tester, je vais vous montrer les styles de gameplay, que ce soit dégâts physiques, dégâts électros. On va la tester dans plusieurs endroits dans le jeu, comme ça vous pourrez vous faire une idée de si le personnage vous plaît. Mais je dois quand même dire que je trouve ça un peu bizarre d'invoquer pour un personnage qui est déjà présent en bannière permanente. Certes, aucune garantie, ça se trouve vous l'aurez jamais, donc il faut le savoir aussi. Ça se trouve que si vous n'invoquez pas sur cette bannière Keqing qui sort demain, vous ne l'aurez peut-être jamais dans votre box. Mais, personnellement, si j'invoque sur la bannière et que je reçois Keqing, je suis tout content, je la build, etc. Et sur la prochaine bannière temporaire, il y aura par exemple, je ne sais pas moi, Ayaka, Utao, ce genre de perso. Vous invoquez dessus, vous perdez votre 50-50, combien est-ce qu'on parie que vous allez recevoir votre Keqing C1 ? Et à ce moment-là, je pense que ça va faire très mal parce que vous aurez déjà dépensé, je ne sais pas, plus de 15 000 primogènes pour avoir une copie de Keqing. En gros, c'est une bannière un peu pari. C'est un peu plus du loto que sur des bannières avec des personnages comme Ziao parce que Ziao, vous allez investir les 15 000 primogènes, vous allez perdre votre 50-50, ok. Mais une fois que vous aurez Ziao, vous l'avez, c'est bon. En gros, votre travail est terminé et sur la prochaine bannière, vous ne risquez pas d'avoir encore une fois Ziao. Donc, vous ne risquez pas d'avoir des doublons. Alors que quand vous invoquez sur la bannière de Keqing, ça risque de vous arriver et chaque 5 stars que vous allez avoir, vous allez avoir peur, entre guillemets, d'avoir encore une Keqing. En résumé, je dois avouer que c'est assez compliqué pour moi d'exprimer ce que je pense de cette bannière parce que j'ai l'impression qu'il nous manque des détails et je sais que ça va être vraiment au cas par cas. Ça va être, si vous êtes vraiment fan de Keqing, ça peut valoir le coup parce que vous avez peut-être peur de ne jamais l'avoir avec la RNG, d'avoir une chance sur 5 seulement d'avoir les personnages permanents. Mais moi, j'ai plus peur d'avoir deux fois le même perso sur une bannière temporaire, par exemple, plus tard, que de ne pas avoir mon perso. Je ne sais pas comment dire. En gros, s'il y avait une bannière Chi-Chi, qui pour moi est le seul 5 stars de la bannière permanente que je n'ai pas, s'il y avait une bannière Chi-Chi, je ne voudrais quand même pas invoquer dessus. Parce que j'invoque beaucoup sur les personnages de manière temporaire, donc sur ce qui est Ziao, Zongli, etc. Et à chaque fois que je perds mon 50-50, j'ai l'espoir, j'ai l'espoir d'avoir la Chi-Chi et du coup de ne pas avoir gâché les invocations sur la bannière temporaire. Et si j'avais invoqué pour 200 invocations sur la bannière de Chi-Chi, et bien ensuite, tous les 50-50 que je perds sera vraiment un échec sur mon compte et il n'y aura plus vraiment d'excitation de « Oh, est-ce que je vais avoir Chi-Chi ? » etc. Donc c'est un peu pareil pour Keqing, mais encore une fois, c'est au cas par cas. En plus, ils ont fait la petite astuce de mettre les 4 étoiles surpuissants à part Barbara, même s'ils sont 6 et intéressants. Mais de mettre Ning Wang et Bennett dans cette bannière, je trouve qu'ils ont un peu fait ça exprès, donc faites attention. En plus, si on regarde combien il y a de 4 étoiles dans le jeu, il y en a 16. Donc même si vous manquez cette bannière qui est une bannière temporaire, mais avec un personnage permanent, si vous manquez Bennett sur cette bannière, au maximum dans 5 bannières, il sera forcément de retour. Parce qu'il y a toujours 3-4 étoiles par bannière, il y a 16-4 étoiles, vous avez compris la logique. Et en plus de ça, il y a aussi les 4 étoiles dans la boutique, qui eux, changent aussi une fois par mois. Donc vous avez 2-4 étoiles possibles ici, où vous pouvez acheter un Bennett. Vous pouvez attendre 3 ou 4 bannières temporaires sur lesquelles Bennett va revenir. Donc si c'est juste pour les constellations de Bennett, je vous dirais d'attendre absolument. La seule raison, ce serait si vous ne l'avez pas du tout. Si vous n'avez pas du tout Bennett dans votre team, et que vous avez envie de prendre le risque d'invoquer sur cette bannière. Pour les 4 étoiles, je dirais vraiment Bennett, la seule raison de le faire. Ning Wang, prenez-la dans l'événement. Barbara, pensez-en ce que vous voulez. Donc voilà, en gros, faites très attention sur cette bannière. Regardez bien les détails avant d'invoquer dessus. Faites essayer, c'est l'adopter avec Keqing. C'est valable pour elle aussi. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez l'invoquer, testez-la avant. La prise en main, etc. En sachant que la régénération d'énergie dans ce genre d'événement est truquée. Demain, je vais vous faire un showcase de Keqing, si vous voulez voir des chiffres réalistes. Donc elle va être niveau 80, avec des aptitudes niveau 6, des artefacts moyens et une arme 4 étoiles. Donc ce sera très certainement l'épée noire ou l'épée longue de roche noire, selon les artefacts que je vais trouver. Et vous pourrez vous faire à ce moment-là une idée de si ça vaut le coup d'enlever de l'excitation de votre compte, d'enlever de l'aléatoire sur les 50-50 pour plus tard et d'invoquer votre Keqing maintenant. Et surtout dites-moi ce que vous pensez de ce style de bannière dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve, encore une fois, que c'est assez flou. J'ai du mal vraiment à mettre le doigt sur ce qui me dérange sur cette bannière. Et dites-moi si vous n'avez pas Keqing, est-ce que vous avez l'intention d'invoquer sur cette bannière-là ? Et en attendant son showcase de demain, je vous souhaite à tous encore une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao !